AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Il n'y a pas de temps. Nous nous sommes combattus et divisés. Nous-mêmes avons été auteurs, nous craignés, nous fraîchés, c'est le pouvoir et nos actions. Nous nous sommes divisés et le pouvoir est parti. Nous avons été tellement engueilleux, impuls de nous-mêmes. Notre humeur avait tout, nous avions tout, tout, tout. Nous nous sommes divisés. Chers Karaké, si nous ne prenons pas conscience de qui nous sommes, de quoi nous posons, et ce que nous pouvons débrouiller, nous nous allons jamais garder ce fait. Je donne le message à tous les membres qui ont dit, chanteville, si vous voulez faire ça, vous allez continuer ma tête, dans la main des fêtes pour toujours, et que vous nous sommes tous passagers équitamment, fait que vous manquez chez vous, les pleines et les liens, j'irai du haut de l'esprit, devant nos dieux, vous dire les choses qui nous fassent, nous caramérons, et qui vont nous pousser à couper, que vous ne venez pas. Bon appétit, messieurs, bonjour, bonsoir. Bon appétit, dépendre, heure à laquelle, il y a tout à l'abisseur à travers le monde. Donc, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous avons un F1 en télévision, un Air Force 1 en télévision, où nous avons toujours les informations fiables et vérifiables. Donc, nous avons un peu plus de la vie, nous avons un peu plus de la vie, nous avons un peu plus de la vie, nous avons un peu plus de confiance, sur la chaîne OUF1, pour que vous puissiez avoir des informations à ton réel. Mesdames, Messieurs, l'actualité dominante, vraiment, c'est ce qui s'est passé hier, dans les après-midi, dans le soir, l'arrestation, il y a un ancien président, il y a une commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire, par rapport, il y a un propos tenu, c'est-à-dire, une déclaration faite, lors, il y a une messe, il y a une commémoration, il y a 20 ans, c'est-à-dire, le 20e anniversaire, il y a l'IWA, il y a un assassinat, il y a un musée Laurent Désiré Kabila, dans le 4e, il y a une messe, il y a un des années, il y a un des années, il y a un des années, il y a un incendie, donc, il y a vraiment, c'est-à-dire la sécurité, alors, il a été obligé, il y a un responsable, il y a un agence de renseignement, dans la province, c'est-à-dire, pour qu'il soit auditionné, à se justifier, par rapport, il y a un des années, certaines personnes disent, que ça, la haine tribale, ça dérangeait la sécurité nationale, alors, mais avant tout, quand tu as un dossier, à Ngoïmoulunda, pour aller là, je dirais que, avec la complicité, la régie, pour aller là, ces petits documents, qu'on a pu réaliser, pendant Ngoïmoulunda, et puis, tu as un peu de questions, tu as un petit commentaire, et puis, tu as un lobby, tu as un petit déjeuner, tu as un déjeuner. AF1TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanie. Disons vraiment, il s'appelle Daniel Ngoïmoulunda, il est né, le 1er novembre, 1959, à Lubumbashi, et il est le fils, de messieurs, Numbi Kabangé, qui est responsable, laïque, de l'église méthodiste. Sa mère est morte, lorsqu'il a trois ans, et son père, se remarie, avec madame, Georgette Ilunga. Daniel Ngoïmoulunda, il est originaire, du territoire, de Malibankoulou, dans le district, de Olomami, qui est devenu, aujourd'hui, après le découpage, une province. Daniel Ngoïmoulunda, est grandi, surtout à Kalemi, dans le district, de Tonganika, devenu, aujourd'hui, aussi, une province. Il a fait ses études en théologie et obtient un master en éthique chrétienne et politique au Wesley Seminary de Washington, district colombien. Il obtient ensuite un second master en études de paix et résolution des conflits à l'Université de Washington, sous recommandation de Mgr Desmond Tutu, avec qui il a travaillé, lorsqu'il occupait le poste de secrétaire à la jeunesse de la conférence des églises de toute l'Afrique, c'est en sigle. Il s'est marié à Madame Chimbanda Lamoulunda, en 1982. Ngoïmoulunda, est le fondateur de l'OMGNPAREC, paix et résolution. Il est nommé président de la Commission électorale nationale indépendante, sénée en sigle, en février 2011, et il est pasteur titulaire des nouvelles églises méthodistes. En 2015, Daniel Ngoïmoulunda avait écrit un livre intitulé Les élections chaotiques de 2011, la vérité de Daniel Ngoïmoulunda. Voilà, merci, je crois que vous avez suivi ces petits documents. Il y a Daniel Ngoïmoulunda, il y a une petite biographie, une petite présentation. Il y a Ngoïmoulunda, il a fait des études, il a fait des études, il a fait des études, il a fait des séminaires dans Washington, dans les Etats-Unis, il a fait des conflits, des résolutions des conflits, vous voyez, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été dit, et il a eu le monde, il a fait des études, il a fait des études, en 2011, en 2011, c'est-à-dire, après le deuxième cycle électoral, en 2011, Ngoïmoulunda était là. Alors, qu'est-ce qui lui est réproché, exactement ? Voilà, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qui lui est réproché pour que Azar, il y a beaucoup d'accès, il y a un air, d'ici là, je crois, si pour aujourd'hui, demain, il pourra être transféré dans Kinshasa, pour qu'il y ait auditionné. Toute la République démocratique du Congo, le 16 janvier 2001, 16 janvier 2021, ça fait exactement 60 ans, 20 ans plus tôt. 20 ans, on a eu, il y a un assassinat, il y a Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Mouzé Toyébi, soldat du peuple, on a eu, je dis que Mouzé Laurent-Désiré Kabila n'avait qu'une seule devise qui était « Ne jamais trahir le Congo ». « Ne jamais trahir le Congo ». Mais, à ce pouvoir, en 1997, une année après, il a exprimé les expatriés des Rwandais, c'est-à-dire qu'il y a une coalition qui a été pour aider un dictateur pour tout. Il a jugé « Bon, merci Nari, merci Abino, vous devez rentrer chez vous » et ses partenaires, à l'époque, Afdel, ils ont créé ce qu'on a appelé une guerre d'agression le 10 août. Et trois ans après, Mouzé Laurent-Désiré Kabila a été assassiné par un certain « Mouzé Rachidi » et « Salaki » et « Salaki » et « Salaki » et « Mimaki » pendant la enquête, « Maman » qui a été assassiné entre autres, « Maman » qui a été assassiné 20 ans de « Abino » et « Abino » la fois passée. Voilà. Maintenant, il est abîmé. Le 16, il y a 2021, une messe commémorative a été organisée sur tout l'État. C'est-à-dire qu'on est ici qu'il y a une messe qui a organisé « Namuzé » et 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 cette manifestation, cette messe a connu même la participation. Il y a le premier citoyen du pays, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, Fati. Il a assisté la cérémonie. Comme au central, on a vu la messe qui est organisée par les partisans du Musée Le Ronde et les compagnons. Il y a eu qui est organisé. Alors, la messe est-elle qui est-elle et qui est-elle qui est-elle qui est-elle et qui est-elle et qui est-elle Daniel Ngoï et qui est-elle qui est-elle à Zalaki. Le président est-elle qui est-elle à l'époque on a fait ce que nous dirons à Bila que à Zul face à papa tu sais qu'il dit « hoi papa tu sais le ses ton la l'appartement ? » Ben ben tout le monde ce que s'était passé c'était des élections chaotiques provenaient dans ce document vous avez vu en ce livre en 2015 où il a parlé des élections chaotiques en 2011, la vérité de Ngoui Moulouda. C'est son livre, il avait publié ça en 2015. Il avait reconnu qu'il y a eu des déchets dans l'élection en 2011. Mouna Zagé à la base, c'était lui. Il sait ce qu'il avait fait. Un jour, il va vous rendre compte de ce peuple congolais. Qu'est-ce qu'il lui est réproché? Je vais vous rendre compte de ce peuple congolais. Je vais vous rendre compte de ce peuple congolais. Je vais vous rendre compte de ce peuple congolais. Sa déclaration. Je vais vous rendre compte de ce peuple congolais. Après, on sent un commentaire. Parce que nous avons dit que nous avons eu des déchets. Il a dit qu'ils doivent respecter nos dirigeants et plus particulièrement, notre leader du Katanga, Joseph Kabila Kabangé, et également respecter notre mère, Olive Lembé. Si vous continuez à l'humilier, le Katanga ne le tolérera pas. Nous exigeons également le respect de nos dirigeants politiques que nous avons démocratiquement élus. Il continue. Arrêtez de les corrompre, de les humilier. Arrêtez le plan de déstabilisation de nos gouvernants et les ensembles provincials dans le but de vous donner notre lait et notre miel. A continuer. Gravement, il a ajouté, à l'obibouille, si vous voulez que le Katanga continue à être dans la République démocratique du Congo, je reprends cette phrase, si vous voulez que le Katanga continue à être dans la République démocratique du Congo, et faire partie de la République démocratique du Congo, pour toujours, et que nous puissions tous partager ce que vous manquez chez vous, les lieux et le miel. Vous comprenez ? Donc, voilà, voilà, j'allais, déclaration OE, ma réprochée. Par là, ce monsieur veut dire quoi ? Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, n'est-ce que, Albert, n'est-ce que, comment il s'appelle ? Parmi les gens, on va favoriser la balkanisation, pour Nambouka. Il n'y a pas longtemps, n'est-ce que, 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 Gabriel Kinguakou Mwanza, avait alerté, sur un plan de fer, du Katanga, un pays, à part entière. Est-ce que, vous comprenez ? Nego Gabriel Kinguakou Mwanza, il n'y a pas longtemps, à Salaka, déclaration, a alerté, sur un plan, il n'y a que, Salaka, à Katanga, un pays, tout entier, ou une nation, tout entier. Ça veut dire, quoi, Bandeko ? Même, le Mumba, le Mumba, avait dit, que la Belgique, veut brachariser, les consacres, à Télé, mais là, déjà, pour jeter, la balkanisation. Nous aimerons, désirer, qu'à Bila, est venu, à Lovike, je ne trahirai jamais, les consacres. Quand on aime son pays, on ne peut pas le trahir. Quand on ne le trahit pas, cela veut dire, aux alimoutou, aux okos, protéger, intégrité, territoriale. Le vieux dictateur que nous avons insulté de tous les mots, Joseph Mboutou, alimé, s'il faut signer les accords avec le diable pour l'unité de ce pays, je le ferai. à Télé, il y a récemment, le président Félix l'a aussi souligné, à Lovike, s'il faut qu'il meure pour que la paix revienne, pour qu'il y ait même une partie, une portion de terre, il doit mourir. C'est-à-dire qu'il dit toujours préserver l'unité nationale, une partie, il doit mourir. devant le notable du grand katanga de Baza Kiwana. Et ça la dit, devant le secrétaire permanent du peuple d'Emmanuel Chadari. Chadari était dans cette messe, il y a l'action de grâce. Mais nous avons atteigné des propos incendieux, atteigné des propos de la barricanisation. Oui, parce que à Lovike, si vous voulez que le katanga ait la kaka dans la carte de la RDC, vous vous respectez la première dame au livre Lémi. Quelle idée où nous avons dit que nous avons à Zanayangou. Pourquoi cette idée ? Pourquoi avoir cette déclaration ? Et avoir fait cette déclaration ? Pourquoi ? C'est la montre que le Congo même en 2011, il a reconnu à Mifunique. C'est lui qui nous avait amené dans la barricade chaotique dans le Tocombin et c'est lui qui est aussi parmi les gens qui favorisent la balkanisation. Il y a un bon en Abissau. Le Tocombin va faire mais il n'est pas et ce sont des gens je pourrais dire ce sont des gens qui sont aussi avec ces gens avec les émenés du peuple congolais. Oui ! Parce que toutes ces déclarations montrent que le Congo sont en complicités en complicités. Il est prêt aujourd'hui. Ce qui est ébardé Katanga est comme un autre pays. Il est prêt. En une militance que Katanga est toujours dans la RDC. Mais il y a le but. Il y a des déclarations de la RDC. Si vous voulez que Katanga ait la 4 RDC vous devez respecter les autorités et particulièrement vous devez respecter ceux qui m'ont salu et rt le Katanga a été chargé dans la RDC qui ne sont pas congolais. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire du Katanga comme un pays à part. Ceux qui m'ont salu sont fâchés et sont fâchés et sont fâchés. Voilà ! Ceux qui m'ont salu sont fâchés et ils sont fâchés. Il y a un peu sous-entendu. Sous-entendu. Oui ! Les gens peuvent dire qu'ils sont dans la RDC. Mais pourquoi vous dites qu'on doit respecter les autorités particulièrement des causes de l'Uneur du Katanga de Joseph Kabila Kabangé ? Voilà, messieurs ! Voilà ! Voilà ! Alors, c'est à partir de la déclaration Ouana ou à salu le responsable il y a Agence Nationale de Renseignement Aner O'Yazali de O'Lumami de Lubumbashi a interpellé Bakené Konkangé Nandakfunaé Soir, il y a le bille lundi il a été arrêté à bord d'une Jeep Bakené il doit être entendu il semblerait je n'ai pas encore de précision mais il doit être transféré ici à Kinshasa c'est pas aujourd'hui demain donc il doit être transféré urgentement pour qu'il soit auditionné pour qu'il soit entendu je n'ai pas tout n'ai l'intention nini il y a une déclaration ouana vous voulez mener une rébellion vous voulez mener quoi parce que c'est ça l'intention l'intention nini il y a l'intention et puis il a choisi le moment à profiter pour se défouler donc mesdames messieurs je crois que Ngoï Mouninda Oazali un proche de Joseph Kabila Athéni il est responsable de ce qu'il a dit il est responsable de ce qu'il a dit comme propos comme déclaration comme parole le moment Oazali nous sommes frappés par une pandémie Oyo et d'abord c'est l'économie mondiale parce qu'il y a un pays Oyo il n'y a un pays même pas et il y a un voie de développement tout le monde tout le monde tout le monde mais vous nous plongez encore n'a pas parce qu'il y a Oyo et qu'il faut faire avancer et sauter nous avons besoin de l'unité cohésion et esprit et cela cohésion physique et cela cohésion nous ne voulons pas nous ne voulons plus de mémis pour que vous allez pour que vous détruis pour avoir quoi demain c'est ça le grand problème c'est ça le grand problème il n'y a pas il n'y a pas de mémis quand il n'y a pas de mémis Il y a des gens qui plétinent l'état des droits parce que quand vous dites ça nous ne sommes pas dans une jungle la liberté n'est pas synonyme de libertinage c'est ce que les gens oublient la liberté n'est pas synonyme de libertinage il y a des limites, on doit respecter les règles du G ce n'est pas que parce qu'on est libre on est permis de tout dire non même dans des pays avertis, même dans des pays plus développés on n'acceptera jamais de telle chose là vous mettez le pétrole dans le feu c'est bizarre c'est ce que vous avez dit le soulèvement nous appartient c'est un roi il y a qui pour qu'il ne soit pas touché non vous avez tenu des déclarations incendielles je vous remercie 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 c'était là une émission pour que vous étudiez la déclaration pourquoi nous avons je vous remercie je vous remercie je vous remercie par rapport à ce que vous avez dit à ce que vous avez dit même si le 16 janvier il y a le 16 janvier où nous sommes dans le Mami dans le Mboumachi c'est vrai que l'autorité provinciale il y a un air qui est transféré à qui de droit côté pour que je vous remercie je vous remercie merci beaucoup je crois merci merci continue à vous abonner massivement pour ne rien rater dans AF1 télévision merci également entre lui et l'argent il n'y a pas de trait d'union que Dieu le bénisse pour tous ces sacrifices qu'il est en train de faire pour que chaîne de l'Union Zalaka donc nous avons à la zone on s'en tipe merci beaucoup nous avons beaucoup de s'abonner massivement ce qui nous avons été prochainement pour un autre numéro ciao AF1 TV la chaîne de la diversité de l'unicité de l'urbanisme Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021